« J'ai des amis qui se préparent au conflit. Ils s'entraînent dans un club de tir, ils achètent des armes, des gilets pare-balles, tout ça. » « Je m'appelle Edgaras, aide pour les étrangers. Et avec plusieurs autres personnes, on tient une boutique de graffiti à Vilnius, en Lituanie. » « On a peint un mur en soutien à l'Ukraine. Ils représentent Zelensky et des soldats. » « Et chacun l'a recouvert d'un immense Z. » « On n'a pas de problème avec les Russes. Il y a beaucoup de nationalités en Lituanie. » « Le problème, c'est ce tout petit pourcentage de gens qui sympathisent avec le régime russe, qui les considèrent comme leur futur libérateur. » « Voici une œuvre de l'artiste lituanien Dima Bessel. Elle représente le leader nord-coréen Kim Jong-un avec un masque de poutine sur le visage. » « Un des micros est un pénis. Cette peinture a été réalisée quand les médias ont commencé à parler des liens entre la Corée du Nord et la Russie, par rapport à la guerre en Ukraine. » « On voit aussi le logo d'une chaîne de propagande pro-russe. » « C'est une allusion au rôle des médias dans ce contexte. » « Un jour, j'avais 11 ans, je suis sorti acheter du lait et j'ai vu un gars avec une bombe de peinture dans un passage souterrain. » « Il s'est enfui quand il m'a vu. En m'approchant, j'ai vu qu'il avait fait un tag. » « À partir de là, j'ai commencé à être plus attentif au graffiti et j'ai fini par m'acheter une bombe. » « Je me suis fait arrêter pour la première fois à 13 ans. » « Aujourd'hui, j'en ai 27 et j'ai jamais cessé depuis. » « Ça occupe une grande place dans ma vie. » « Pour moi, le graphe, c'est un moyen d'échapper à la réalité, d'être quelqu'un d'autre. » « En ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine. » « Certains gens ont peur. Il y en a qui se préparent pour la fin du monde. » « Quand je graphe, ça m'aide à débrancher. » « Il reste que moi, mes couleurs et les murs. » « C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez des potes à Kiev. » « Je les suis sur les réseaux et je vois qu'ils font leurs trucs sans être impliqués dans la guerre. » « On a la même mentalité. » « C'est un moyen d'échapper à la réalité. » « Je me souviens quand le conflit a commencé, un pote m'a dit qu'il faut faire quelque chose, une fresque pour interpeller sur la situation. » « Moi, je suis à moitié ukrainien. J'ai de la famille là-bas. » « Depuis la guerre, je vois les choses différemment. » « Je sens qu'on est une vraie communauté. » « Avant, dans le monde du graphe en Lituanie, les gens se prenaient la tête pour des histoires d'ego. » « La grande question en ce moment, c'est est-ce que l'OTAN va nous aider ? » « Dernièrement, on a beaucoup parlé du corridor de Suwalki, une zone frontière d'une soixantaine de kilomètres par laquelle on pourrait fuir le pays en cas d'attaque. » « Et s'ils le ferment, on est mal. » « C'est la seule voie d'accès à l'Union européenne, par la Pologne. Sinon, c'est par l'Estonie ou la Lettonie, ou par la mer. » « En Lituanie, les gens se préparent au pire. Ils construisent des bunkers, ils font des provisions. » « Mon frère s'est engagé dans l'armée, dans une unité de démineurs. » « Les gens sont devenus très patriotes. Moi, j'aimerais que les Lituaniens soient plus unis, se respectent mutuellement. C'est ça qui nous manque. » « Ça me gêne un peu de le dire, mais j'aime mon pays et je vais pouvoir le défendre. » « Je veux dire, mais j'aime mon pays. » « Je veux dire, mais j'aime mon pays. » « Je veux dire, mais j'aime mon pays. » Sous-titrage FR ?